Compte-moi la musique, un podcast de la Philharmonie de Paris pour les 3-8 ans. Loubaki et le tambour à fente. Gougou, Goulou, Igogou, Mukondi, Lokolé. Il y a plusieurs noms en Afrique pour désigner le tambour à fente ou tambour de bois. Uniquement constitué de bois, cet instrument de musique est taillé dans une section de tronc d'arbre qui est évidé au travers d'une fente. On le joue avec deux baguettes. Certains l'appellent aussi tambour-parleur, car pour les langues à ton, c'est-à-dire celles où un seul mot peut signifier plusieurs choses selon comment on le prononce, Le tambour à fente peut imiter le langage humain. Par exemple, en Kikongo, Kala, le charbon, Kala, refuser, Kala, le criquer, Kala, revenir. Alors, on s'en sert parfois pour faire passer des messages, d'autant plus qu'il a un son qui porte beaucoup plus loin que la voix humaine. Il y a très longtemps, Ampila, un petit village niché au cœur d'une grande forêt, vivait un jeune bûcheron appelé Loubaki. Il était fort, travailleur et toujours prêt à aider les autres. Loubaki avait comme passion la musique. C'était un excellent joueur de Mkondi, les tambours à fente. Il les fabriquait lui-même, en sélectionnant les meilleurs bois de la forêt. On raconte d'ailleurs que chez lui, il en avait de toutes les formes et de toutes les tailles. Le soir, après le travail, Loubaki avait l'habitude de jouer de son Kondi pour tout le village. Ces magnifiques mélodies résonnaient et se faisaient entendre jusque dans des villages très éloignés, au-delà des montagnes et des collines. Le temps passant, à force de jouer de son instrument, notre jeune bûcheron découvrit que le Mkondi pouvait imiter les sons de la langue qu'on parlait dans sa région. Car c'était une langue chantante où les mots étaient prononcés avec une certaine musicalité. Lorsqu'on reçoit un héritage, il faut le faire fructifier. Très fier, il annonça sa découverte à tout le monde. C'était bientôt devenu la distraction du soir pour tous les habitants de Mpila. Loubaki s'amusait alors à faire deviner les mots, les phrases et ensuite des histoires entières à ceux qui venaient l'écouter jouer. Les cultivateurs, les chasseurs, les pêcheurs et même le vieux guérisseur du village se pressaient tous de retrouver Loubaki le soir au coucher du soleil pour se livrer à leur jeu favori. Devinez les messages du Mkondi, le tambour parleur. Mais un bon matin, fatigué par le pénible travail d'énormes fagots de bois qu'il avait transporté la veille, Loubaki se leva plus tard que d'habitude. Tous les hommes et toutes les femmes valides venaient déjà de partir du village pour aller vaquer à leurs occupations habituelles. Il n'y restait plus que les enfants et les personnes âgées. C'est alors que Loubaki entendit des cris de détresse venir de la case du vieux chef du village. Sa petite fille venait d'être mordue par un mbakoko, le cobra noir. Le redoutable venin de ce maudit serpent était réputé pour agir rapidement. Seul le guérisseur du village avait le remède pour la sauver. Mais ce dernier se trouvait déjà loin du village. Courir pour aller le chercher sans savoir les chemins qu'il avait empruntés aurait pris trop de temps. Il fallait simplement l'appeler pour qu'il rebrousse chemin et revienne vite secourir la pauvre fille. Alors tout le monde se mit à crier le nom du guérisseur. Mais hélas, aucune voix ne pouvait être entendue par le guérisseur d'aussi loin qu'il se trouvait. Heureusement, Loubaki eut une idée géniale. Il alla vite sur la petite colline à l'entrée du village et se mit aussitôt à jouer de son tambour à fente. Comme pendant les soirées musicales, il fit parler son condi en jouant une phrase qui disait « Reviens vite, reviens vite, guérisseur ! » Le guérisseur entendit les sons d'une condi. Habitué à écouter Loubaki le soir, il comprit le message et revint vite au village. Il arriva juste à temps pour sauver la pauvre fille. La musique du tambour parleur venait de sauver la petite fille du chef. Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répandit dans toute la région. Chaque village voulait maintenant avoir son tambour parleur. Les soirées musicales de Loubaki attiraient désormais des curieux qui venaient d'un peu partout. C'est ainsi que, de village en village, on se mit à utiliser de plus en plus le mkondi pour passer des messages. D'ailleurs, encore de nos jours, dans certains villages en Afrique, il n'est pas rare d'entendre, au loin d'un mkondi annoncer des cérémonies de mariage et bien d'autres genres d'événements. Sous-titrage ST' 501 ...